Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes loots de la première semaine sur Rise of Iron. Alors au niveau de mes personnages, j'ai mon chasseur qui est ici 377. Il me semble que mon arcaniste doit être 376 et mon titan 375. On va passer de façon sur les autres personnages par la suite. Et du coup on va commencer par mon chasseur qui est mon personnage le plus avancé. Et je vais vous montrer un petit peu les loots, les armures que j'ai pu avoir. Et également je vais vous montrer dans un premier temps l'avancement de mon petit carnet d'exploit du coup. Alors j'en suis au niveau de 13, 56%. Du coup j'ai rempli pas mal de trucs déjà, puis il me reste un petit peu. Alors les 20 assos surmontés, c'est pas les assos épiques en fait, c'est des assos un petit peu moins bien. Du coup je les ai pas fait encore. Bon il me reste quelques trucs à faire. Sinon c'est vrai que j'ai pas mal avancé. Là il me reste que les contrats de seigneur de fer que je suis en train de faire. Enfin voilà, donc je suis à 13, au niveau 13, 56% du carnet. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Et du coup on va passer. Alors je vais vous montrer dans un premier temps les armes que j'ai pu avoir. Et après les armures, sachant qu'il y a beaucoup de choses que j'ai également démantelées pour pouvoir monter en niveau. C'est des choses qui étaient pour moi pas très importantes au niveau des équipements. Donc allez c'est parti. On va commencer par les armes principales. Et du coup on va commencer par les exotiques. Donc l'Akvostov, ça je l'ai eu. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont également avec la quête. J'ai également eu le chardon. J'ai eu la quête du chardon. Donc je l'ai eu en ouvrant un contrat. Directement ces contrats-là, les contrats des seigneurs de fer. Mais on peut les avoir également dans les contrats de l'épreuve et dans les contrats de l'avant-garde. Voilà, ça je le sais, c'est sûr et certain. Et du coup j'ai eu le chardon également. Le chardon qui est exactement le même. Par contre, tiens, petite précision. Il y en a qu'on la relique en PVP. Je sais pas si je l'ai sur moi. Augmente grandement la résistance aux dégâts sur la durée subie dans l'épreuve. Donc les souvenirs de Selymar. Et en fait, j'ai pu tester le chardon. Et je suis tombé sur des mecs qui l'avaient. Et au lieu de faire 7 de dégâts, le poison faisait 1 de dégâts. Voilà, en gros, pour ceux qui veulent savoir. Et du coup, j'ai également eu en PVP la marée des pèlerins. Alors qu'il y a une arme, franchement, qu'elle a vraiment pas mal. Je ne l'ai pas améliorée parce qu'en fait, j'aurais bien aimé avoir une amélioration de la stabilité. Vous voyez, j'ai eu Télémètre et Vert à moitié plein. Et après, je ne peux pas améliorer l'instabilité. J'aurais bien aimé l'améliorer également. Et le viseur, je ne suis vraiment pas fan. Mais j'aimerais bien pouvoir la relouter. Parce que franchement, cette arme, je pense qu'elle va faire très mal en PVP cette année, en année 3. Et du coup, dans le raid, c'est parti. Alors, j'ai looté le fusil automatique. Et franchement, les armes du raid, elles ont des capacités. Elles sont vraiment dingues. Et par contre, bon, le skin, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'aime bien. Encore, bon, encore, le fusil automatique n'est pas vraiment magnifique. Mais j'aime bien le fusil d'éclaireur. Et pour le coup, je les préfère aux armes d'orix. Parce que les armes d'orix, je n'aimais vraiment pas le skin. Certains aimaient, moi, je n'aimais pas. Mais du coup, voilà. Là, autant, moi, j'aime bien. Et du coup, les capas sont vraiment folles. Avec tir concentré. Lorsque vous zoomez, les dégâts augmentent. Mais la cadence de tir est réduite. Et Lucien le concentré. Les frags de précision font exploser la cible. Quand l'amélioration de tir concentré est active. C'est vraiment un truc de fou. Les armes, elles font vraiment mal. Et en plus, comme toutes les armes du raid. Malédiction du tourbillon. Cette arme afflige davantage de dégâts contre les déchus. C'est vraiment un truc de fou. Agile d'améliorer quand cette arme est équipée. Franchement, les armes du raid, elles sont vraiment dingues. Et je ne vous mens pas, je joue tout le temps avec en PvE. En PvP, je change d'arme. Et en PvE, je joue uniquement avec ces armes-là. Sauf en armes secondaires. Mais on verra par la suite. Et j'ai également eu l'éclaireur, donc dogme du chaos. Donc même chose, il inflige plus de dégâts contre les déchus. Agilité améliorée également quand l'arme est équipée. On a retour gagnant. Si vous enchaînez rapidement des tirs de précision réussie. Une balle revient dans le chargeur. Et on a double gagnant. Quand l'amélioration retour gagnant est activée. Une balle supplémentaire est transférée de vos réserves vers votre chargeur. C'est-à-dire qu'on peut récupérer deux balles supplémentaires. Alors cette arme, elle n'a pas une cadence phénoménale. J'ai mis chargeur augmenté. Si vous voulez, vous pouvez mettre petit calibre. Mais ça descend à 10 balles dans le chargeur. J'utilise beaucoup pour les deux dernières étapes du raid. Sur les collecteurs, elle fait vraiment mal. Et même sur le boss, j'ai envie de dire. Et du coup, franchement, cette arme, elle est vraiment... J'aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'au niveau de la cadence de tir, elle n'est vraiment pas élevée. Il y a des étapes dans le raid où je joue plutôt avec le fusil automatique. Mais franchement, cette arme, je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, pour ceux qui ont la chance de la looter. Donc ces deux armes, vous pouvez les looter sur le boss. Quand vous avez tué le boss au niveau du raid. Voilà. Au niveau des armes secondaires, j'ai eu qu'antiplasme qui est un fusil à pompe. Donc on a Marathonien. Chaque frag avec cette arme vous confère un court bonus de la vitesse max de votre sprint. Et après, on a Obstruction. Confère un bonus d'armure quand on a l'amélioration. Marathonien est active. En fait, pour toutes les armes du raid, les deux capas vont ensemble. C'est ce qui fait que l'arme est vraiment pas mal. En plus, franchement, elle a un sacré impact. Je ne l'ai pas essayé en PVP encore. Je pense qu'elle peut être pas mal. J'ai un petit calibre au-dessus qui est également sympa. Cette arme-là, vous pouvez la looter quand vous avez tué le premier boss. Donc pas à l'entrée du raid, mais juste après quand vous tuez vraiment le premier boss du raid. Voilà. Également l'arme secondaire, alors j'ai eu le souvenir reste. Ce sniper, il a un skin. Je le kiffe, mais vraiment. Quand je l'ai dans les mains, j'ai l'impression d'avoir un sniper de Call of Duty world at war. Vraiment les jeux, les vieux FPS comme ça. Et du coup, je l'aime énormément. Alors je l'ai eu en Forge de l'Arconte, si je ne me trompe pas. Et du coup, vous voyez, vous avez canon rayé, petit calibre. J'ai aussi Luciole. Franchement, il fait très mal. Je l'ai essayé un petit peu en PVP. Alors le viseur est assez bizarre. Je vous ferai peut-être un gameplay avec. Mais je l'aime énormément. Le skin est très beau. Le bruit de l'arme, il y a un petit bruit métallique comme des armes à l'ancienne. Franchement, cette arme, je la trouve vraiment super. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont looté. Donc n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez. Mais je l'aime énormément. J'ai également eu Nova et Théry. Donc celui-là, je l'ai gardé pour vous le montrer. Mais je vais l'infuser. Parce que je n'aime vraiment pas les fusils à fusion. Mais on va en parler. Du coup, c'est le fusil à fusion du Red que vous pouvez looter également en même temps que le pompe. Donc en tuant le premier boss. Et du coup, on a Force d'une armée. Les frags rapides, son assistance avec cette arme, réduisent les délais de récupération de la grenade et de l'attaque de mêlée. Et après, on a deux pour le prix d'un. Double l'efficacité de l'amélioration en force d'une armée. Donc encore les capacités qui vont ensemble. Malheureusement, les fusils à fusion, ce n'est vraiment pas mon truc. Je n'aime vraiment pas. Je ne joue jamais avec ces armes-là. Du coup, je pense que je vais l'infuser peut-être par la suite. J'ai également eu Aube du Diable. Donc Aube du Diable qui est un nouveau sniper exclusif, un assaut. Et en fait, vous pouvez l'avoir dans le nouvel assaut de Fogote. Le nouveau Cepix. Et le nouvel assaut qui est sur la contre-infestée. J'ai perdu le nom. Enfin voilà, vous pouvez l'avoir là-dessus. Et du coup, je l'ai eu trois fois. Donc j'ai eu dans chacun des dégâts. Je l'ai infusé la dernière fois parce qu'en abyssal, en fait, j'ai déjà celui-ci. Donc du coup, je l'ai infusé. Et je le garde. Après, ce sniper, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Donc il y a tout le temps les mêmes Kappa. Vous aurez Luciole. Vous voyez, vous aurez tout le temps Luciole. Et vous aurez tout le temps support vital. Après, franchement, il est pas mal. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a que trois balles dans le chargeur. C'est vraiment l'inconvénient de ce sniper. Du coup, c'était pas mal pour l'assaut épique en cryo. Je l'ai looté directement. Du coup, je l'ai gardé. Mais c'est vrai que ça manque de balles dans le chargeur. Et que je préfère d'autres snipers. Après, le skin est vraiment très joli. Enfin, il y en a qui aiment bien. Moi, franchement, je le trouve joli. Mais c'est en plus. Voilà, ça me fait penser un peu aux armes de la prison des vétérans. Et vous voyez, je préfère complètement l'autre sniper que j'ai eu. Le souvenir reste. Enfin, voilà. L'aube du diable, du coup, il faut avoir des clés de coffre. Des clés passe-passe. Passe-partout, pardon. Et du coup, vous pouvez ouvrir les coffres à la fin des assauts. Voilà, en arme lourde, qu'est-ce que j'ai eu ? Donc, en arme lourde, déjà, j'ai eu la Nemesis sidérale dans un engramme exotique. Je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, il faudrait que j'essaye d'ailleurs avec deux capacités. Salve enthousiaste, augmente la vitesse de recharge de cette arme. Lorsque le chargeur est vide, ça, c'est vraiment pas mal pour une batteuse. Et Curieuse pesanteur, en conservant le doigt sur la détente, la portée et la précision s'améliorent. Tandis que la cadence de tir diminue, les frags confèrent un bonus d'énergie de grenade. Elle est pas mal du tout, franchement. Il faudrait que je l'essaye, je ne l'ai pas essayé. En plus, on peut voir la cadence et l'impact sont vraiment très importants. Après, on peut améliorer la stabilité. Franchement, je pense que cette arme, elle peut être vraiment pas mal également à essayer en PVP d'ailleurs. Et j'ai eu, comme tout le monde, le Creed de la jeune griffe. Ça, je ne vais pas en reparler. J'ai eu le Jellarande dans la quête. Je ne l'ai pas pris, mais je l'ai eu également dans la quête. J'ai eu oracle d'acier. Donc, ça, c'est un truc que j'ai eu en PVP. Donc, j'ai eu avec Tripod et Roulette gagnant. Donc, voilà. C'est pas mal un Roulette gagnant lors du rechargement de cette arme. Vous avez une chance d'insérer un charge de plus grande capacité. Du coup, je peux avoir 4 requêtes au lieu de 3. Il y a la même capacité pour celui du Red. Il est vraiment pas mal. Vous voyez le rayon qui est très important. Franchement, je l'ai gardé. Il est vraiment pas mal à voir. J'aimerais bien l'avoir avec d'autres capacités. Pourquoi pas ? Et du coup, j'ai eu Bruy et Fureur. Donc, Bruy et Fureur, c'est le lance-roquête du Red. Il fait vraiment très mal. Et celui-ci, en fait, vous pouvez le looter juste après avoir battu la machine. Quand vous descendez, il y a un coffre. Vous pouvez le looter là. Du coup, les capacités sont vraiment pas mal du tout. Avec Salve Enthusiaste. Augmente la vitesse de recharge de cette arme lorsque le chargeur est vide. Et sans froid. Recharger cette arme lorsque son chargeur est vide offre un chargeur de plus grande capacité. Du coup, ça, c'est vraiment bien. Vous avez votre chargeur qui est vide. Vous rechargez. Vous avez 4 requêtes dedans. C'est vraiment pas mal du tout. Et comme toutes les armes, l'agilité est augmentée. Plus de dégâts sur les déchus. Franchement, le lance-roquête, il fait vraiment très mal. Moi, je joue avec celui-là. Je ne joue même plus avec le que j'ai à la vente. Je ne joue vraiment qu'avec celui-là. Je l'aime beaucoup. Au niveau des spectres, j'ai eu le coq de la balade de fer. Je pense comme beaucoup de monde. Et vous allez voir, sur un autre personnage, j'ai aussi le spectre du raid. Au niveau des armures, on va parler rapidement. Parce qu'en fait, j'ai la couronne de fer. Celui-ci, c'est avec le carnet. Quand vous passez des rangs. En même temps, j'ai eu les gantelets que j'avais infusés, malheureusement. J'ai eu également le torse. Vous voyez. Et les bottes. Donc, bottes de l'air du fer. Toutes de l'air du fer. Voilà. Bon, on ne va pas trop s'arrêter dessus. Tout le monde les aura en montant le carnet. Donc, ce n'est pas fameux, fameux. Et puis, c'est assez bas en lumière. Du coup, je les ai gardés juste pour la collection. Voilà. Du coup, dans le raid. Au niveau du boss, j'ai eu le masque du nanomaniac. Pardon. Donc, c'est le casque du chasseur. Au début, je n'y aimais pas trop. Mais en fait, je me suis rendu compte que le casque du titan et les casques de l'Arcanist étaient vraiment pires. Du coup, en fait, je me suis un petit peu habitué. Vous voyez. Puis, vous pouvez mettre une autre cape. Par exemple, celle-ci. Et du coup, vous voyez, on voit un petit peu moins. Ça passe crème. Franchement, c'est encore assez simple. Ça va. Du coup, franchement, c'est la même chose que les armes. Les capacités sur les armures. Elles sont vraiment dingues. Elles sont vraiment magnifiques. Et en plus, vous pouvez les reprogrammer avec l'arrière, avec des fragments. Donc, moi, je ne le fais pas pour l'instant. Je verrai plus tard. Mais voilà. Du coup, sur le casque, vous avez Immunité Delixini. C'est un peu dur à dire Delixini. Ramasser des orbes réduit temporairement les dégâts infligés par les déchus. Franchement, c'est très utile. C'est très utile. Donc, c'est vraiment pas mal. On a également looté le torse. Veste du nanomaniaque. Et du coup, là, la capacité spéciale, c'est bouclier de démineur. Les dégâts que vous subissez sont réduits de moitié quand vous portez une charge derrière. Donc, c'est vraiment pas mal également. Quand vous portez la charge, vous êtes à peu près tranquille. Et j'ai également eu les bottes. Bottes du nanomaniaque. Et du coup, là, la capacité dans votre élément confère un bonus de vitesse quand vous utilisez un canon brûleur, un canon à néant ou un canon éclair. Donc là, c'est vraiment pas mal. Il manque les bras. Les bras. Alors, les bras. Je ne peux plus vous dire ce que c'est la capacité. Je n'ai pas envie de vous dire de conneries. Mais il me semble... Alors, attendez. Il me semble que les bras, en fait, ça vous permet de pouvoir tirer en illimité avec un rocette. Non. Les bras vous permettent de récupérer beaucoup plus de munitions lourdes, je crois, quand vous tuez des déchets. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Du coup, c'est pas mal également. Mais franchement, il faut avoir les équipements du raid. Je pense pour le raid hard qui sortira, je pense, fin octobre. Du coup, il vous faut vraiment ces équipements du raid. Je pense que ça nous aidera énormément. Du coup, au niveau des gantelets, j'ai également eu... Donc ça, c'est au niveau de Fogote. Les points de l'ogre dégénéré. Ils sont vraiment stylés, vous voyez. Ils ont en fait... Ça, c'est le bracelet que porte Fogote. Ils sont vraiment magnifiques. Je vous les mette pour montrer un petit peu. Ils sont vraiment pas mal. Du coup, je les ai eu en double. Et vous voyez, ces gantelets, ils sont pas mal du tout. C'est vraiment très joli. Bon, après, les capas sont pas énormissimes. Les capas varient, de toute façon. Mais elles sont pas énormissimes. Mais voilà, j'aimerais... Je préférais avoir ceux du raid. Mais je les garde également pour ma petite collection personnelle. J'ai également eu les serments de Shinobu. Donc, améliore la grenade à ricochet. Vous recevez une charge de grenade à ricochet supplémentaire. Ils sont pas mal du tout, franchement, pour le PVP, ceux-là. Et je les voulais vraiment. Donc, je suis content de les avoir lootés. Et sinon, au niveau des torses et des bottes, j'ai rien eu de neuf. Je peux vous montrer quelques caps, si vous voulez, que j'ai eu. Donc, j'ai eu une nouvelle cape comme ceci. Alors, c'est la cape pèlerine des sournois. Il me semble que je l'ai eue en faisant de la forge de l'arc-onte, si j'étais pas le connerie. Celle-là, c'est sûr, c'est en forge de l'arc-onte également. Je l'ai eue tout à l'heure. Écharpe des tisseurs de l'ombre. Elle est pas trop mal. Franchement, il y a pire. Et j'ai eu également celle de l'astre mort, en passant un rang de l'astre mort. Voilà. J'ai eu beaucoup d'équipements de l'astre mort. La plupart du temps, je les infuse, parce que je préfère monter ma lumière. Voilà. Et du coup, voilà. Après, les reliques, je les ai tous, parce que j'ai fait avec tous mes personnages, les quêtes. Voilà. Et après, vous voyez, la cape, franchement, maintenant, un peu joli de couleur, c'est vraiment pas mal. Et pour ceux qui vont me demander mon revêtement, il s'appelle nulle part, et vous le lootez en passant des rangs d'astre mort. Voilà. J'ai également eu le passereau, pour ceux qui veulent voir, j'ai eu le passereau de l'astre mort, il me semble. Ce qui est assez joli. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? C'est tout, il me semble. Sur d'autres persos, j'ai dû avoir celui de l'avant-garde. Enfin, voilà. Ça, c'est des passereaux. On s'en fout un petit peu. Du coup, on a fait le tour pour mon chasseur, et on se rejoint tout de suite sur mon arcaniste. A tout de suite. Et du coup, voilà, les potes, nous voilà sur l'arcaniste. Alors, l'arcaniste, voilà. J'ai changé un petit peu le revêtement également. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Donc, au niveau des armes, il n'y a rien d'autre. J'avais tout mis sur mon chasseur. Je peux vous montrer, par contre, le spectre du Red, qui s'appelle le coq infecté, qui est joli. Il n'est pas trop mal. Voilà. Bon, franchement, je préfère quand même celui que j'avais avant sur mon chasseur, mais celui-ci est vraiment pas mal. Et du coup, au niveau des équipements, alors, qu'est-ce que j'ai pu looter ? Au niveau des casques, il n'y a rien, à part évidemment couronne de l'art du fer. J'ai tous les équipements de l'art du fer. Si vous voulez, je vais vous montrer rapidement l'art du fer, l'art du fer, et on va mettre les bottes qui sont, je ne sais plus où. Alors, les bottes, attendez deux secondes, il me semble qu'elles sont là. Voilà, elles vont arriver, ce sont le personnage. Hop, le temps de faire le petit changement avec Destiny Team Manager. Et voilà. Du coup, voilà à quoi ressemble l'arcaniste avec le full stuff. Je vais enlever le revêtement vite fait. Et franchement, à quoi ressemble-t-il ? Eh, il est pas mal. Franchement, il est joli. Il est joli. Donc ça, c'est les armures des seigneurs de fer. Franchement, elles sont jolies. Et du coup, je vais vous montrer mes armures. Donc le casque, j'avais gardé celui de Rix. Au niveau des gantelets, je vais vous montrer, j'ai vite fait mon stuff. Et on va regarder ça tous ensemble. Hop, est-ce que c'est la bonne ? c'est pas la bonne. Voilà. Donc au niveau du casque, j'ai rien eu de nouveau. Enfin, j'ai eu des petits casques, comme ça me semble en vendant des engrammes. C'est rien de bien méchant. Au niveau, par contre, des gantelets, j'ai eu l'aspect ophidien. Donc c'est les nouveaux gantelets exotiques avec un serpent. Ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup. Et du coup, au niveau des capacités spéciales, les capacités de drain d'énergie sont améliorées. Vos armes sont prêtes à être utilisées immédiatement. Et elles se recherchent très rapidement. Voilà. Il est pas mal. J'aimais bien. Du coup, j'ai voulu le monter un petit peu. Au niveau du torse, j'ai looté ça en forge de l'arc-onte également. Donc, grêle de Hadron 4. Et j'aime beaucoup, en fait, le design. Donc je l'ai gardé. Vous voyez. Donc voilà, je l'ai eu en double. Vous pouvez voir également les capacités, elles varient. Donc ça, il n'y a pas de grande importance. Mais si vous voulez ce torse, je l'ai eu tout simplement en forge de l'arc-onte. Au niveau des bottes, j'ai rien eu de fou également. Il me semble que j'ai dû avoir les bottes aussi qui vont avec le torse. Je l'ai eu également en forge de l'arc-onte. Mais sinon, il n'y a rien de bien méchant. Les bottes, c'est pas un truc de fou. Au niveau des brassards, par contre, ça, j'en ai eu pas mal. J'ai eu celui-ci. Alors, je ne sais plus où je l'ai eu par contre. Il me semble que je l'ai eu en forge de l'arc-onte également. En forge de l'arc-onte, je crois qu'on peut looter vraiment. J'ai eu celui-ci en forge de l'arc-onte aussi. On peut looter beaucoup d'équipements en forge de l'arc-onte, c'est sûr et certain. Vous voyez encore un petit brassard là. J'en ai encore eu un là. Il y en a vraiment pas mal des brassards en forge de l'arc-onte. Et voilà. Donc ça, c'était pour mon arc à Nice. Vous voyez, c'est surtout au niveau des gantelets que j'ai pu looter. J'ai looté également ceux du raid, gant du miasme rouge. Et du coup, vous voyez, vous obtenez davantage de munitions lourdes en tuant des déchus. C'est bien ce que je vous disais. Du coup, ils sont vraiment pas mal. Surtout pour la dernière étape du raid. Du coup, vous êtes bien. Vous avez des munitions lourdes vraiment partout. Et du coup, vous pouvez recharger votre jalaure à l'infini comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et du coup, on a fini de faire le tour de mon arc à Nice. Et on va finir par faire le tour de mon dernier personnage, donc le titan. A tout de suite. Et nous voilà sur mon titan. Mon titan qui lui est également 375. Le titan, alors c'est le personnage que j'ai monté en premier mais à la finale, le personnage que monte en premier c'est celui qui se retrouve dernier en niveau de lumière. Vous le voyez. Parce qu'en fait, on peut infuser au bout d'un moment puis on monte beaucoup plus rapidement sur les autres. Et du coup, alors j'ai eu les armures des seigneurs de fer. Alors vous voyez, couronne de l'air du fer, les bras, tout ça également. C'est vraiment très joli sur le titan. Ça passe bien. Et du coup, au niveau des équipements, donc là, je n'ai pas changé. Il restait avec le casque de la bannière de fer. Là, j'ai looté des gants dans un engramme. Alors je les aime beaucoup. Également, au niveau du torse, j'ai eu celui du raid. On va regarder par la suite. Et voilà. Du coup, au niveau des gants clés, j'ai eu un nouvel équipement qui s'appelle les Tagomiseurs. Je ne les ai pas encore essayés. Confère l'effet d'amplification et vous obtenez une charge de mêlée supplémentaire. Franchement, il doit être pas mal du tout. Après, au niveau du skin, nickel. Mais franchement, je les trouve vraiment pas très beaux. Ils sont vraiment énormes, je trouve. C'est-à-dire que le Titan, il est carré. Enfin bon. Donc, je préfère quand même cela. Du coup, j'ai eu le torse. pas honte. J'ai été un peu déçu par le torse du Titan. Je le trouve vraiment pas très beau, vous voyez. Franchement. Alors, je sais qu'il y a des éléments qui sont un peu plus beaux. Les bras sont vraiment pas mal également. J'ai pu vous en voir. Mais sinon, le torse est vraiment pas terrible du tout, je trouve. J'étais un peu déçu à ce niveau-là. Au niveau des bottes, je n'ai rien eu de fou non plus. Alors, vous voyez, j'ai différentes bottes que j'ai eues dans des engrammes, mais ce n'est pas un truc de fou. Et au niveau des fagnons, c'est pareil, je n'ai pas eu grand-chose. Alors, en fait, le Titan, je l'ai vraiment monté en premier. Mais à la finale, j'ai passé plus de temps sur mon chasseur. Donc, voilà, j'ai eu le spectre aussi avec mon Titan, pour le coup. Et voilà, également mon petit Gjallorne qui est ici, vous voyez, 373, je l'ai monté un petit peu. J'ai monté l'épée aussi pour la dernière étape du raid. Ça sert pas mal, bien que je préfère utiliser le Gjallorne. Mais voilà. Et pour finir, je peux vous parler rapidement de mes loot en nuit noire. Donc, j'ai eu une fois 20 pièces étranges, une fois 18. Alors, j'étais vraiment déçu, franchement, deux fois des pièces étranges. Les pièces étranges, surtout qu'on en loot beaucoup au niveau des nouveaux DLC, comme ça. Et la troisième fois, si je me souviens bien, parce que je n'ai plus le screen, mais j'ai eu un fusil à fusion qui était aux alentours de 368. Et ça fait longtemps, longtemps qu'il a été démantelé parce que les fusils à fusion, c'est vraiment pas mon truc. Et voilà, les nuits noires, je n'ai vraiment pas été gâté. Je vais continuer à les faire parce que ça fait quand même gagner pas mal d'estime pour les factions. Mais c'est vrai que les loot, je ne m'y attends pas à des trucs de fou à chaque fois. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, les potes. N'hésitez pas à me dire quel loot vous, vous avez pu avoir que moi, je n'ai pas eu. Alors, je sais que par exemple, en forge de la reconte, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. N'hésitez pas à me dire quel est votre niveau de lumière. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine sur Destiny. Et puis, à très bientôt. Et prenez soin de vous. Tchuss !